Musique Je viens de clôturer le vlog précédent Coucou Et j'en réouvre un directement On va voir ce qu'on va faire aujourd'hui Déjà je vais essayer de couper Coucou Je vais essayer de couper avec la Scan & Cut Les trèfles des Lucky Défis Et les cœurs des Défis Mystères Puisque ce sont deux défis qui marchent très bien Et dont je n'ai plus du tout de stock Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui Je dis essayer parce que la Scan & Cut reconnait les défis une fois sur dix Si elle ne les reconnait pas il faut que je les coupe tous à la main Et si je les coupe tous à la main ça va me prendre la journée Ce qui n'est pas cool du tout Coucou Ma tête a peur Qu'est-ce que tu racontes ? T'as peur de la tête ? D'accord Quelle tête ? La tête à maman t'as peur ? Ah bah merci Ça fait plaisir Du coup voilà Donc là je suis en train de vous monter le vlog précédent Hop Voilà comme ça je vous montre vraiment l'envers du décor de tout ce que je fais Donc il devrait faire une petite vingtaine de minutes Il sera publié On est quel jour ? Mercredi ? Nana ? Oui ? Nana fait dodo Il sera publié demain je pense On est mercredi Ouais il sera publié jeudi Peut-être que celui que je suis en train de vous faire sera publié vendredi Je ne sais pas exactement On verra Sinon je le garde pour la semaine prochaine Non puisque je dois refaire un autre vlog après pour l'emballage des commandes Je ne sais pas on verra On verra suivant mon humeur et suivant le temps que je mettrai à monter à transférer Tout ce qui s'ensuit Non Aria s'il te plaît Ne me casse pas mon imprimante Hein ? Tu veux faire dodo ? Bah tu viens de te lever c'est pas possible Bah non Regardez moi cette tête de fouine Tu touches pas Tu touches pas On touche pas au travail à maman C'est rien C'est des défis C'est ça Elle a vu ça je crois que ça lui plaît Du coup voilà Là il est 9h D'ici une petite heure Je vais réveiller Jonah pour qu'elle prenne la relève avec Aria Et moi je pourrais commencer à faire mes découpes et tout ce qui s'ensuit Et du coup je vous prendrai avec moi Je vais en profiter pour vous montrer les produits que je vous ai pas montré Tu viens Boulette ? Oui Allez hop on y va c'est parti Les produits dont je vous ai parlé pour la chute de cheveux Tu fais Hop on va dans la salle de bain Alors du coup j'ai pris Non c'est pas l'heure de la douche mon coeur Je montre Je montre mon nouveau shampoing Du coup j'ai pris de chez Kerastase Celui-ci Donc c'est le Genesis Bain hydra fortifiant Donc c'est Pour cheveux affaiblis Tendance à tomber par la casse Donc du coup voilà J'ai pris celui-ci Déjà J'ai pris bien évidemment L'après shampoing Qui va avec Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux la poupée ? Excusez-moi pour le bruit C'est joué Ça devient une catastrophe Il y en a de plus en plus C'est joué pour le moins Du coup tu veux montrer ta poupée ? Fais voir Voilà Bébé sirène Enfin bébé Une sirène que Romain et Elisa lui ont offert pour son anniversaire Donc l'après shampoing Kerastase Genesis Qui va avec Donc c'est pareil Choc d'affaiblis Tendance à tomber par la casse C'est la même chose Je ne l'ai pas encore essayé Parce que je me suis lavé les cheveux avant-hier Et je ne les lave pas tous les jours Sinon je perds tout Du coup voilà Et ensuite j'ai pris en traitement de fond Tu viens Ria ? Merci En traitement de fond Donc je vous disais J'ai pris des compléments alimentaires bien sûr Sinon Le shampoing juste ça ne sert à rien Et donc j'ai pris Il me manque une boîte déjà Unobiole Chute de cheveux Donc maintien les cheveux Favorise la repousse Et dedans il y a de la prelle des champs Biotine Vitamine B Et C Donc du coup voilà C'est à prendre Il faut en prendre deux par jour Au cours d'un repas Donc j'ai commencé hier soir Je vais le prendre tous les soirs Et bah je vous dirai dans quelque temps Si c'est efficace ou pas Contre la chute de cheveux Parce que comme je vous l'ai dit j'en perds énormément C'est à dire qu'au stade où j'en suis Quand je passe mes cheveux Ma main dans les cheveux Voilà ce que ça donne Vous voyez Je sais pas si vous voyez bien Voilà je perds des poignées entières Tu t'es fait bobo Fais un bise au guériteau Tu fais un bise au guériteau Et tu dis au revoir au bobo Comme on fait d'habitude Attends Hop regarde Au revoir bobo Il est parti au pays des bobos Voilà il y en a plus Du coup voilà Tiens tu prends tes poupées On va retourner dans le bureau Tiens Celle là Regarde elle a la queue qui bouge C'est un passant Du coup voilà pour ça Donc je voulais vous montrer Ces choses faites Aujourd'hui comme je vous l'ai dit Dans le vlog précédent Je dois recevoir ma nouvelle imprimante thermique Pour les Non on va là-bas Regarde je dois travailler Pour les impressions des étiquettes Donc je l'attends Quand je la recevrai Bien sûr je vous la montrerai Ce sera dans ce vlog-ci A moins que j'ai du retard Dans la gamme de traitement Pour la chute de cheveux Il me manque le sérum Qui aurait dû être livré Hier avec le reste Mais qui a du retard à l'évidence Du coup voilà Cette semaine je dois également recevoir Des commandes fournisseurs Que j'ai fait pour vous Sur la boutique Donc je vous montrerai ça en allant Non Aria Donne moi la tablette Et du coup voilà C'est tout pour le moment Donc je vais vous laisser là Je vous reprendrai Quand Jonas sera réveillé Et je pourrai travailler plus calmement Puisque pour le moment Comme vous pouvez le constater C'est compliqué C'est normal quand il y a un bébé Mais le problème c'est que Je dois travailler Je dois faire rentrer un salaire Donc malgré le fait que Il y a Aria Il faut que j'y arrive Tiens Aria Ça c'est facile Donc voilà Je profite là des vacances D'avoir comme je vous l'ai dit Jonah et Seb Qui peuvent m'aider pour Aria Ce sera plus compliqué A partir de la rentrée Tiens Et dans ce cas Il faudra que je travaille plus Le soir Et très tôt le matin Mais pour l'instant J'en profite Pour travailler un maximum La journée Et faire plus de choses Aria tu touches pas S'il te plaît Du coup voilà Sur ce Cette fois je vous laisse Ça fait déjà 7 minutes Je vous retrouve tout à l'heure Quand je commencerai A fabriquer mes défis Des bisous Heureux Donc Jonah est levé Elle a pris la relève avec Aria Désolée pour le bruit Comme je vous l'ai montré Je suis en train de couper Les trèfles Avec la scan and cut Elle a l'air pour l'instant De bien vouloir reconnaître Les images Donc ça a l'air de bien se passer C'est très très long Et très rébarbatif Donc je vais pas vous filmer Ça tout le long Donc voilà Je vous reprendrai tout à l'heure Quand ce sera fait Une fois que tout sera coupé Il faudra relier Et plastifié Et voilà La suite de ma journée A tout à l'heure Alors il est 11h15 Je viens de terminer Toutes mes découpes De cœur De trèfle De 5 De tout ce qui s'en suit Derrière il y a Jonah et le bébé Elle a déjà dit bonjour C'est toi T'as pas dit bonjour Espèce de malpoli Bonjour Voilà Allô Entre temps J'ai essayé De scanner Tous mes nouveaux défis Pour voir si éventuellement Je pouvais gagner Un petit peu de temps En les faisant découper Par la machine Et bien la machine Ne veut pas Voilà C'est un nom catégorique Elle me découpe L'intérieur Enfin bref Elle me fait n'importe quoi Donc je vais être obligé De tout découper à la main Donc là Ce que je vais faire C'est que je vais imprimer 5 modèles de chaque Pour être tranquille Et ce soir Je les découperai à la main Puisque là Tout de suite Je ne vais pas avoir le temps Je vais maintenant Passer à la partie Plastification De tout ce que je viens De découper Et je serai déjà pas mal Il est 11h15 Car le repas d'Aria Est déjà prêt Donc ça c'est une bonne nouvelle Merci maman D'ailleurs je passe par là De m'avoir préparé Le repas pour Aria hier Ça c'est fait Au niveau des commandes Depuis tout à l'heure J'en ai eu deux de plus Dont un agenda Que je ne pourrais pas faire Avant demain Puisqu'il faut que j'attende Que mon forfait De ma première imprimante Se réinitialise Et il se réinitialise demain Et vu que c'est un agenda Qui prend quand même 160 pages Je ne vais pas user Mon forfait J'éteins la machine Mon forfait secondaire Pour rien Donc du coup Je le préparerai demain Qu'est-ce que Pourquoi L'écran de l'ordi Qui se meurt Attention Non mais je te jure Mais je vous jure Du coup voilà Je vous remercie Pour tous les gentils commentaires Que vous m'avez fait Sur la vidéo de ce matin Sur les défis Que je vous ai fait Je vais en profiter Pour répondre à deux Deux petits commentaires D'ailleurs Puisque je suis là La première Alexandra Qui me dit Que je suis Enfin que mes modèles Sont super jolis Et que je suis la seule A les faire C'est pour ça Que j'ai fait une pause Pendant presque un mois et demi Sur Youtube Et sur la boutique Pour revenir en forme Et pouvoir créer des choses Que vous n'avez encore jamais vu Parce que Comme je vous l'ai dit J'ai été pas mal copiée Sur mes anciens modèles Et malheureusement On peut trop rien y faire Alors que là Avec mes défis Un peu uniques Bon je serai sûrement Copiée aussi Mais disons que ça se verra Plus facilement Si quelqu'un d'autre Fait les mêmes modèles Et du coup Je pourrais me permettre De lui dire Que si elle s'inspire de quelqu'un Au moins qu'elle la cite Donc voilà Ça c'est fait Ensuite On m'a demandé La même personne d'ailleurs Il me semble M'a demandé Comment j'avais fait Pour me sortir Du découvert Au moment où j'ai commencé Les enveloppes budgétaires Donc en fait C'est simple J'ai fait un bilan complet Des finances Donc un état Un état des lieux complet Je me suis aperçu Qu'on faisait Entre 1200 et 1300 euros De course par mois On fumait également Ça nous coûtait Une petite fortune Puisqu'on fumait tous les deux Et ça nous coûtait A peu près 1000 euros Par mois de cigarette Donc en fait C'est simple Quand j'ai commencé Les enveloppes budgétaires J'ai tout mis à plat La première décision Que j'ai prise Et je l'ai prise toute seule En premier lieu Et ensuite Seb a fait la même chose que moi C'est à dire que J'ai arrêté de fumer Du jour au lendemain Ensuite J'ai commencé à établir Des listes de courses Et des menus De la semaine Pour réduire le budget course Et donc je suis passée De 1200 euros de course par mois A 300 euros à l'époque Enfin le premier mois Puisque le premier mois Il fallait absolument Que je résorbe ce découvert Et donc le tout premier mois Des enveloppes budgétaires On a fait un mois Totalement blanc C'est à dire qu'on a dépensé Que pour la nourriture L'essence Et le liquide Pour la cigarette électronique Du coup on avait Que 3 postes de dépense On a eu un budget Le premier mois Il me semble De 500 euros Et c'est tout ce qu'on avait Pour les enveloppes Et donc le tout premier mois On a résorbé le découvert Ça s'était fait Et ensuite au fur et à mesure Des mois On a rajouté des enveloppes Et voilà Donc du coup Pour vous dire Que se restreindre au maximum Ça ne nous a pas fait peur Maintenant Je ne conseille pas A toutes les personnes Qui démarrent les enveloppes budgétaires De faire ça Puisqu'un mois blanc complet C'est extrêmement dur Surtout quand on a des enfants Parce que Leur dire que pendant un mois On ne fera rien du tout Aucune dépense superflue Qu'on mangera le strict minimum Pour pouvoir se sortir de la mouise Alors certes C'est une bonne raison Mais ce n'est pas forcément évident Du coup je ne le conseille pas Ce que je conseille par contre C'est d'intégrer le découvert Comme une dette Et de le rembourser Un peu tous les mois en fait Voilà Pareil nous Ce qu'on a fait au tout début Des enveloppes budgétaires C'est qu'on a vendu Énormément de choses Qui ne nous servaient à rien Et cette somme Qu'on a récoltée A force de vendre Toutes ces choses On l'a mise directement en épargne Ça nous a permis De pouvoir remplir tout de suite Des enveloppes épargne Et ça motive en fait On ne va pas se voiler la face Du coup voilà Pour ce deuxième commentaire Auquel je voulais répondre Ensuite Vous m'avez dit Encore une fois Que les vidéos Entrepreneuriat vous plairait Donc ça Je vous en parlerai Au fur et à mesure des vlogs Encore une fois Si vous avez des questions A poser N'hésitez pas à me les poser En commentaire Je vous répondrai un peu A chaque fois que je fais un vlog Et pareil Si vous avez encore des idées De défis Ou d'épargne A me proposer Je suis preneuse Allez-y Vous savez que j'aime créer Et que je vous les créerai Avec plaisir Et vous pourrez comme ça Les retrouver sur la boutique Du coup voilà Bref c'est tout pour le moment Ce que j'avais à vous dire Donc là tout de suite Je vais passer à la plastification Et je vous reprendrai tout à l'heure Si j'ai d'autres choses à vous dire Voilà Bidou Les aléas du direct Comme j'ai toujours Beaucoup de chance dans ma vie Et bien Une fois avoir imprimé Coupé les cœurs Je me suis aperçue Vu que j'avais un problème De dimension Et je l'ai toujours Ça me fatigue Je sais pas ce qui se passe Mais J'ai un problème Donc hop Je jette Tout ce que j'ai fait Et je recommence tout A zéro C'est magnifique Attends deux secondes Je vais en stopper Voilà Donc du coup Je recommence tout Je recoupe tout Et c'est reparti pour un tour Mais j'ai l'impression Que mes cœurs sont beaucoup trop petits Je sais pas ce qui se passe Je ne sais pas Bref Voilà les aléas du direct Donc tout ça A la poubelle Et une heure de travail A la poubelle Et on recommence tout à zéro Voilà c'est parti Donc du coup Je suis en train de recouper Tous les cœurs Je vais perdre un max de temps Il est midi Donc là Aria va manger Et moi je ferai une pause Pour manger Quand j'aurai fini mes cœurs Parce que sinon Je m'en sortirai jamais Oh non Mais s'il vous plaît Laissez-moi tranquille Voilà Là vous voyez A l'instant même La Scan & Cut Ne veut plus reconnaître Le deuxième cœur Je crois qu'aujourd'hui Je vais Finir en crise de nerfs Et le pire C'est que c'est comme ça Tous les jours Si j'ai pas de galère C'est que c'est pas une journée normale Voilà voilà Bienvenue dans ma vie De créatrice De défi Sur Eti Donc voilà Bref Je vais terminer ça Enfin si j'y arrive Et après je Pourrai enfin essayer Elle veut plus du tout Reconnaître Ça c'est fait Je crois que les cœurs Ils vont se terminer plus vite Que prévu du coup Puisque je pourrais pas Les finir aujourd'hui Parce qu'en fait Suivant la lumière de la pièce La Scan & Cut Ne reconnait plus rien Je vous déconseille fortement Cette machine Du coup voilà Donc bref Je continue Et puis je vous tiendrai au courant De la suite de mes aventures Et au pire des cas Je vous reprendrai Pour clôturer tout à l'heure Je sais pas On verra Suivant ce que j'aurai réussi à faire Et si j'ai pas fini en crise de nerfs Bien sûr A tout à l'heure Hop Et ouais Elle veut plus Elle ne veut plus Alors dans ce cas J'essaye de bouger L'orientation de la machine Hop Hop On recommence Allez Je vous laisse A tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà J'ai terminé de plastifier Tout ce que j'ai coupé ce matin Donc là maintenant Je vais tout couper Un par un A la main Bien sûr Et ensuite Mettre dans les enveloppes Et je vais également couper Tout ce qu'il y a là-bas Sur le lit Comme ça ce sera fait Je reçois mon imprimante Que demain Finalement je me suis trompée Je pensais que c'était aujourd'hui Mais non c'est demain Du coup Bah je vais vous laisser là Pour aujourd'hui Parce que là je vais continuer A faire du découpage Tout l'après-midi Rien de bien passionnant J'ai une abonnée Qui m'a demandé En commentaire sur Youtube Des intercalaires annuels Pour un agenda Avec des fleurs de sakura Donc je suis en train De travailler dessus Voilà C'est déjà quasiment terminé Voilà Donc encore une fois J'attends De récupérer mon forfait D'impression Demain Sur mon imprimante principale Et vous retrouverez ça Sur la boutique Très probablement Autant en faire profiter Un maximum de personnes À une vente en direct Alors qu'est-ce que j'ai vendu ? Allons voir ça Je vous ai sous la main Un, 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 un Ah What is that ? Cet article On va aller voir ça tout de suite Pas mal de ventes aujourd'hui C'est cool C'est une bonne journée Et pas mal de boulot Également C'est cool Je suis contente Alors Ah bah tous les nouveaux défis C'est cool C'est que ça plaît J'en ai fait Il va falloir que j'en fasse pas mal En stock Christine Merci Christine pour ta commande Voilà voilà Donc aujourd'hui on a eu Christine Nadia Anne-Marie Et Patricia Qui m'ont passé Des petites commandes De nouveaux défis Donc je m'occupe de ça Très rapidement De toute façon j'ai mis un délai De livraison D'une semaine maintenant Parce que comme c'était beaucoup De la fabrication Minute Enfin à la main Vous savez que ça Vous voyez maintenant dans les vlogs Que ça prend un petit peu de temps Du coup Voilà Je fais de mon mieux Pour aller au plus vite Mais moins d'une semaine C'est impossible Du coup voilà Bref sur ce moi Je vous laisse là Je vous fais tous des gros bisous Et je vous dis à demain Pour un prochain vlog Sûrement je vous prendrai demain Pour faire les commandes Et les emballer Comme ça vous verrez Comment ça se passe Voilà Allez je vous fais des bisous J'espère que le vlog vous aura plu Je vous dis à demain Bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada